Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société et je vous souhaite un excellent dimanche. Ben oui, aujourd'hui, malheureusement, c'est une... ben malheureusement, on peut pas quand même dire malheureusement, mais c'est un épisode de Ceci n'est pas la zone du dimanche, parce que Stéphane et moi, nous ne sommes pas disponibles présentement pour vous faire une présentation live, car hier soir, on était chez notre commanditaire, la boutique de jeux La Pioche, à Québec, pour une petite soirée de gaming, donc de jeux avec des personnes extraordinaires qui sont venues nous rejoindre à Québec afin d'avoir une belle soirée de jeux. J'imagine que j'ai eu une soirée magnifique. Au moment où j'enregistre Ceci, je ne le sais pas encore, parce que je pars demain pour faire ça. Mais vous savez que je ne veux pas vous laisser en plan, donc c'est pour ça que je fais cet épisode-là en première. Peut-être que je vais être dans le chat pour répondre à certaines de vos questions, peut-être pas, parce que c'est un des rares moments où je quitte la maison avec ma conjointe Hélène sans les enfants. Donc il se pourrait bien que je passe un peu de temps aussi avec elle dans la magnifique ville de Québec et laisser un petit peu de côté la chaîne pour quelques instants. Mais vous savez que la zone du dimanche, je pense que c'est plus que simplement un lieu où Stéphane et moi, on vous entretient pendant une heure à une heure et vingt à peu près à tous les dimanches. Mais c'est un lieu de rencontre pour plusieurs passionnés de jeux de société qui discutent ensemble de différents sujets pendant ce rendez-vous qu'on a voulu être un incontournable pour les amateurs. Et j'espère que vous appréciez toujours qu'on vous fournisse cette, j'appellerais ça presque un parc, un parc où les gens se rencontrent pour pouvoir discuter. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire pour cet épisode non interactif, j'ai décidé de vous embarquer dans une autre aventure émotionnelle avec moi. Vous savez que ceci n'est pas la zone du dimanche. C'est une occasion pour moi d'un petit peu plus vous parler de moi, de vous parler de la chaîne. Mais cette fois-ci, on va laisser, je pense, de côté le concept de chaîne. Mais j'aimerais ça vous parler de moi parce que vous savez que je suis quelqu'un... En tout cas, si vous suivez la chaîne depuis maintenant sept ans et demi quasiment, vous savez que je suis quelqu'un de très passionné et j'essaie beaucoup de le présenter, de le montrer à l'intérieur de mes vidéos. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire un petit peu de... Je suis dans une période nostalgique un petit peu. Vous avez sûrement regardé le coup de cœur du mois avec David où je vous ai présenté ma fille. Il y a de ça quasiment quatre ou cinq ans. Et j'aime ça des fois revenir en arrière pour essayer de comprendre un petit peu plus la personne que je suis. C'est un des... Mon emploi principal d'enseignant, c'est ça que j'enseigne. J'enseigne l'histoire. Cette année encore plus. Et puis, je veux vous présenter d'où vient justement ma fameuse vision passionnée que j'ai. Alors, en tout cas, si ça vous tente, allez vous chercher un petit breuvage. Installez-vous confortablement. Et je vous invite pour ce... Presque une heure, j'imagine. En tout cas, j'aimerais ça que ça ne dépasse pas une heure de cette présentation de ma vie geek, de passionné, avec ce que j'ai pu trouver dans ma maison qui pourrait peut-être vous montrer ce que je suis. Il y a un élément que je n'ai pas réussi à trouver aujourd'hui, puis je suis un peu déçu de tout ça. Mais en tout cas, allons-y. Ceci n'est pas la zone du dimanche. Spéciale, passion. Hey, vous êtes dans la zone jeu de société. C'est pas la zone du dimanche. Bon, voilà. Bien, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de regarder ça en direct, dans la première ou en différé. Vous savez que je prends toujours le temps de lire tous les commentaires. Des fois, je réponds... Quand je suis capable, je réponds le matin. Vous savez, une des premières choses que je fais le matin quand je mets une vidéo en ligne, quand je me réveille autour de 7h le matin, je m'en vais sur YouTube, puis je vais voir les gens qui m'ont écrit des commentaires. Et souvent, je vais répondre à ces gens-là ponctuellement sur la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Et j'ai une fonction dans mon YouTube qui me permet de voir tous les commentaires que j'ai reçus dernièrement. J'ai pas le temps, malheureusement, j'ai pas le temps, malheureusement, de répondre à tout le monde. Mais j'essaie de mettre mon petit grain de sel dans chacun des commentaires. Donc, oui, je lis les commentaires de tous. Alors, gênez-vous pas pour m'en laisser. J'aime beaucoup ça lire ce que vous avez à dire et surtout vos opinions concernant les jeux de société. Ça a été quand même une belle semaine, cette semaine, pour le gaming. Au moment où j'enregistre ceci, il reste exactement une semaine avant que je recommence à travailler. Je recommence à travailler le 25 août prochain. Et ça déboule, ça déboule. Puis quand je dis ça, c'est avec tout mon respect, parce que je le sais qu'en tant qu'enseignant, je suis quand même choyé d'avoir 7 semaines de vacances pendant les mois d'été. Il y en a qui ont seulement 2-3 semaines de vacances. Donc, je ne chiale pas sur le fait que, ah, mon Dieu, mes vacances sont déjà terminées. C'est plus par rapport à la chaîne. Je m'étais préparé tellement, j'avais tellement dans ma tête une vision de ce que je voulais faire pendant mon été. Puis, il y a plein de choses qui se sont chamboulées. Ce qui fait que la zone est en campagne, bien, ça ne s'est pas produit. Je n'ai pas fini mon Legacy of You. Puis, je n'ai pas fait, je voulais continuer ISS Vanguard. Ça, c'est sûr que je veux terminer ça éventuellement. Je n'ai pas terminé Arcaïs, malgré que je me suis avancé. Bref, je n'ai même... On n'a même pas fait, Stéphane et moi, notre... On voulait faire un 18 heures ludique d'une journée presque complète de jeux de société. On ne l'a pas fait parce que la vie d'une chaîne qui est une chaîne qui n'est pas une chaîne professionnelle, donc ce n'est pas mon emploi à temps plein, ça reste un passe-temps. Bien, cette chaîne-là, elle est chamboulée par la vie et surtout par la réalité que... Cette année, je me suis reposé un peu plus. Habituellement, je suis un lève-tôt. Je me lève toujours vers les 6 heures le matin, 6h30. J'ai ma petite routine. Et là, cet été, on dirait que j'ai laissé un peu tomber ma routine et je me suis levé à des moments à 8h30 du matin qui, pour moi, c'est exceptionnellement tard parce que j'ai déjà dit à Hélène que dormir est une perte de temps parce que j'ai tellement de choses à faire. Et cette année, ça a été aussi le clash incroyable de mes passions de jeux vidéo et de jeux de société. Et je voulais aussi... Donc, j'ai parti ma zone jeux vidéo, vous le savez, pour ceux qui... Bon, j'ai quand même plus que 100 abonnés sur ma zone de jeux vidéo et je n'ai fait que trois vidéos pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Je me suis même acheté une caméra sur ma PS5 pour pouvoir faire des streams. Puis je me suis installé pour faire des streams de Final Fantasy. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi les streams de jeux vidéo, sauf sur PC. Parce qu'on dirait que je suis trop habitué de parler puis d'expliquer ce que je fais puis dans un jeu vidéo, dans le fond, il faut que tu passes une bonne partie du temps à écouter une histoire. T'as pas grand-chose à dire. Donc, j'ai pas fait ce que je voulais à ce niveau-là. La zone en campagne, c'est toujours ma vision que j'ai, mais en même temps, je suis... Ça n'a rien à voir avec la chaîne. Je suis un grand amateur du Cult of the New. Donc, j'aime beaucoup les nouveaux jeux. J'aime ça découvrir des nouveaux jeux. Et j'en ai encore quelques-uns que j'ai pas découvert encore, que j'ai pas eu le temps d'essayer. comme, par exemple, Woodcraft, que j'aimerais beaucoup, beaucoup jouer. Ça fait plusieurs semaines, même moi, que mon ami Patrick Emond m'a apporté mon maximum, son maximum, en fait, Apocalypse, son pledge, que je veux jouer, je veux rejouer à ce jeu-là. Il y a plein d'autres choses. J'ai... Probablement que là, présentement, au moment où ceci passe en ligne, je me suis procuré à la Poursuite du Bonheur, la version Big Box. Donc, on avait eu une petite discussion la semaine dernière par rapport à ça. Et finalement, bien, effectivement, la Big Box que je me suis acheté, le All-In, c'est tout le jeu. C'est un de mes jeux favoris de tous les temps, la Poursuite du Bonheur. Je me suis jamais acheté aucune des extensions. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me procure cette boîte-là. Fait que je me suis procuré la boîte pour pouvoir la présenter, encore une fois, présenter une partie. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Et je sais que ma fille, est un grand amateur du jeu Les Sims. Vraiment. Je pense que c'est une des plus grandes fans qui existe. Alors, peut-être que je pourrais l'inciter à essayer de jouer à ce jeu-là en lui montrant que c'est Les Sims. Bon, il est en anglais. Ça, c'est une autre barrière. Bref, ce n'est qu'un excellent moment pour être un joueur de jeux de société parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, de problématiques. C'est le temps. Mais en même temps, ce n'est pas négatif. Ça veut juste dire qu'à chaque moment que je passe dans les jeux de société, c'est un moment de qualité parce que je joue à des choses de la fun. Donc, cette semaine, avant que je vous parle de mon sujet, cette semaine, je suis rentré à 110% sur Descent, La Légende des Ténèbres, acte 1. Ça faisait longtemps qu'il y avait le petit logo acte 1 sur la boîte. On sait que l'acte 2 va sortir au début du mois de septembre. C'est sûr et certain que c'est un jeu que je vais me procurer. Et vous savez, j'ai découvert Descent, Légende des Ténèbres et Drunagar en même temps. Et je vous ai présenté ça sur la chaîne, d'ailleurs, pas mal en même temps. Donc, il y a 2 ans, exactement, au moment où j'enregistre ceci. C'est à l'été, il y a 2 ans. Et c'est drôle parce que j'ai recommencé à jouer à Deschroniques de Drunagar avec Stéphane et Descent en même temps, 2 ans plus tard. Et je dois vous avouer que mon cœur balance encore. Drunagar, c'est extraordinaire. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le jeu. J'ai joué, on a joué, Stéphane et moi, on a fait les 2 premiers chapitres qui sont des chapitres que j'ai déjà fait, mais j'ai tout fini de peindre. Non, j'ai presque tout fini de peindre les figurines de Drunagar, mais en fait, tous les méchants sont peints et on a peint, évidemment, les héros. Et on a joué 2 parties dans une soirée et on est supposé de rejouer probablement cette semaine, je pense, jeudi de cette semaine, Stéphane et moi, on s'est promis de rejouer encore, de continuer notre campagne de Drunagar. Stéphane avec qui j'ai passé du temps en fin de semaine aussi. Et j'ai rejoué à Descent J'ai recommencé ma campagne parce que j'avais perdu ma sauvegarde. Vous avez d'ailleurs une des missions que j'ai mis en ligne, c'est une mission qui a duré 4 heures, fait que si vous avez 4 heures de votre vie pour regarder ma mission, vous irez la regarder. Écoutez, puis je le sais que les deux jeux sont différents, mais, tu sais, ils répondent à un besoin qui est pas mal identique, puis je dois vous avouer que si aujourd'hui j'avais à refaire ma première impression, puis peut-être qu'un jour je referai encore cette fameuse deuxième impression ou le test du temps puis je remettrai encore les deux un contre autre, je vais continuer à jouer à Descent. J'ai fait 4 missions de Descent cette semaine, donc j'ai joué 4 missions presque back-à-back sur ma table. Ça, c'est une autre affaire que j'aime aussi que je vais vous expliquer dans quelques instants. deux missions de Drunagar et là, je pense que j'apprécie juste un petit peu plus Descent à cause de sa simplicité. Je dis pas qu'il est pas alambiqué à certains niveaux parce que il y a certains éléments qui sont alambiqués, mais c'est rien à comparer de Drunagar. Drunagar, c'est quand même un système qui est vraiment cool, un système de cubes, mais quand t'attaques avec, par exemple, ta hache, si t'utilises un cube de couleurs, je me souviens plus des couleurs exactement, mais mettons, couleur rouge, t'attaques à distance quand c'est jaune, t'attaques en mêlée ou c'est le contraire. Puis dépendamment de quel cube que tu vas mettre sur ton habileté, bien là, ça va être à distance en mêlée, les points-virgules, c'est pour ceux qui ont déjà joué, les points-virgules, les virgules, c'est pas toujours clair à 100%. Fait que c'est un jeu qui est très alambiqué, mais il est très beau, il est très cool, il y a pas besoin d'une application, mais tout se dévoile au fur et à mesure. Le contraire de Descent, c'est que t'as besoin d'une application, j'ai d'ailleurs vécu une des problématiques avec Descent, avec l'application, sauf que tout est quand même, je l'ai déjà expliqué, je repasserai pas 20 minutes là-dessus, mais tout est géré par l'application et tout se découvre. Le jeu, il est moins beau que Druid Naga au niveau de ses tuiles, mais par contre, on peut pas nier que c'est tellement cool de se promener dans quelque chose qui est totalement 3D, incluant des arbres, des arches, des coffres, des tables, des bibliothèques et quand tu t'installes sur la table et que je me souviens encore d'avoir fini le premier épisode ou le premier épisode, on a plusieurs paliers, c'est sûr que c'est du bling-bling, mais Colin, on aime ça et c'est vraiment épique et la simplicité du jeu Descent est aussi très le fun et ce que j'aime beaucoup de Descent, c'est le concept des fatigues et des conditions qu'on met sur les cartes selon certains éléments et que si on retourne la carte, ça enlève la fatigue, ça enlève les conditions mais si elle est balafrée, on va perdre des points de vie. J'aime beaucoup ce système-là, ça nous oblige par contre à bien connaître notre personnage mais c'est vraiment cool et aussi la campagne, le fait qu'on puisse changer de personnage on the fly comme ça, je trouve ça très cool aussi, c'est pas, il y a une progression des personnages reliés surtout sur les équipements et non nécessairement sur les habiletés mais qu'on en a aussi avec des cartes mais si quelqu'un débloque quelque chose, tout le monde débloque quelque chose, je trouve ça vraiment très bien. Bref, il est dispendieux, la suite va sûrement être encore dispendieuse, la suite c'est un stand-alone mais qui suit exactement je pense à la seconde près l'histoire du premier épisode de l'acte 1, j'ai bien hâte de vous en reparler donc de Descent, l'acte 2, je vais continuer de jouer à Descent, pas nécessairement à la caméra parce que je me rends compte que j'aime, j'adore faire des présentations à la caméra mais des jeux comme ça, ça me prend du temps et là je fais des lives, c'est sûr que des fois je ne peux peut-être pas bouger des enregistrés live non plus, je pourrais les faire en différé ce qui se ferait aussi très très bien mais ça me permet d'avancer plus vite puis j'aimerais ça pouvoir jouer au deuxième acte en partant de ma partie que j'ai faite du premier acte parce que c'est comme ça que ça a été réfléchi. Donc voilà, ça c'était ma première chose que j'ai jouée. La deuxième chose, je n'ai pas la grosse boîte, je me dirais que ça ne me donnait rien mais j'ai continué, en fait j'ai continué ma campagne d'Arkis. Là je vous présente la boîte Menace sous la surface qui est une extension qui n'est pas nécessaire pour jouer au jeu. J'ai joué avec mon ami Patrick Roson et je peux vous assurer après avoir joué dans le fond, j'ai joué 4 missions, j'ai joué l'épisode 0 qui est un prologue, j'ai joué le 0.5 qui est la présentation d'un nouveau personnage qui est une extension. Hier, au moment où j'enregistre ceci, j'ai joué l'épisode 1 et l'épisode 2 et je pourrais vous dire que c'est, je trouve ça très bien Arkis, sans farce, mais après avoir joué 4 missions, je ne peux pas dire que j'ai le même effet wow que de jouer à des scènes par exemple. ce n'est pas nécessairement le même style mais ça reste quand même un jeu où on promène nos figurines sur une tuile et on découvre des choses et là, dans Arkis, tout est géré par des cartes et c'est pour ça que j'ai l'impression, dans Arkis, que j'ai l'impression, en même temps, c'est la même chose un peu dans Drunogar et c'est la même chose dans Descent, mais dans celui-là, j'ai encore plus l'impression qu'on me tient par la main. Tu sais, je n'ai pas tant de décision que ça et pour l'instant, je pense que j'ai réussi les quatre missions sans aucune difficulté. On n'a même pas passé proche une fois de ne pas finir une mission. Les combats sont relativement faciles. Les découvertes sont le fun, par contre. Le système de cartes avec le fait que, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous installez votre plateau, vous avez un côté sable souvent, vous avez un côté qui est plus intérieur dans une, par exemple, dans un temple ou peu importe. Je dois vous avouer que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on met des jetons pour nous indiquer quelles cartes sont faites des recherches. C'est un jeu qui est surtout axé sur l'exploration et un peu sur le combat. Et à chaque fois qu'on prend le fameux jeton de recherche, il y a comme une petite image dessus, genre quelqu'un qui est mort par terre ou genre on voit un coffre et la carte, elle a été pensée en fonction du jeton. Ça, je trouve ça très cool. Ce que j'aime aussi, c'est le fait, lorsqu'on a trop de dégratigneurs, c'est comme ça qu'il appelle dans le jeu. Je trouve ça très cool d'ailleurs que lorsqu'on a quatre égratigneurs et qu'on doit en prendre une cinquième, on enlève toutes les égratigneurs et on prend un trauma. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que le trauma va affecter une des quatre actions qu'on peut faire. Et ça peut être, par exemple, hier, je pense que j'avais une entorse. Donc, à chaque fois que je me déplaçais, je me prenais une égratigneure. Et mon ami Patrick, lui, pouvait me guérir, il fallait être sur la même case. Donc, il y a beaucoup d'éléments de discussions coopératives qu'on peut avoir. Et je trouve ça très, très intéressant comme jeu en général. C'est juste que c'est pas, tu sais, c'est pas le même facteur wow que je vous dirais que Descent ou Drunagar. Mais c'est un facteur. Puis voyez-vous ce qui est cool aussi, comme là, j'ouvre, c'est l'épisode 3.5. Chaque épisode vient avec un deck. Le deck vient spécifiquement avec des icônes dessus. Et là, celui que j'ai ici qui est menace sous la surface, on voit que probablement qu'on va se battre contre un gros méchant comme ça. Et j'imagine qu'il doit avoir une grosse carte pour lui. Ou peut-être qu'il est déjà inclus dans le jeu de base aussi. Ah non, il est là. Je viens de le voir, il est ici. Donc, c'est le verre des cendres. Oh, il y a 20 points de vie de verre des cendres. OK, il risque d'être un petit peu plus difficile. j'imagine. Mais c'est une bonne histoire. C'est quelque chose qui se suit. Et j'ai demandé à mon ami Patrick qui me dit s'il avait bien aimé le jeu. Puis il a dit à la fin oui. Et il veut qu'on continue. Donc, c'est une bonne chose. Et le dernier jeu que j'ai... Bien, à part avoir joué encore une fois à Mindbug, le dernier jeu que j'ai essayé, c'est Legendary Conteers de Matrix que j'ai joué avec Hélène on a fait donc le premier film La Matrice donc le tout premier film. On a suivi le setup qui est recommandé parce qu'on peut jouer avec des setups qui sont très aléatoires pour les acteurs 1, 2, 3. Mais on peut aussi suivre poursuivre les films. Et... Puis on a gagné relativement facilement aussi. En fait, c'était une... C'était... En fait, j'ai gagné presque toutes mes parties cette semaine à part celle que j'ai filmée. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Mais... Mais tout ça pour vous dire que Legendary Encounters de Matrix ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau Legendary. Je pense que le dernier jeu, c'était James Bond que je ne me suis pas procuré que j'avais dans mes mains dans un magasin cette semaine puis j'ai fait comme... J'aime beaucoup James Bond mais je ne suis pas aussi attaché à la franchise que Buffy que X-Files que Firefly puis même je vous dirais que le premier Aliens je ne suis pas tant attiré par Aliens mais j'aime beaucoup j'aimais beaucoup l'Encontent puis c'était le premier qui sortait donc j'aimais beaucoup l'Engendary mais de Matrix il y a vraiment un concept très cool de... On passe de... Donc on peut s'en aller du côté de la matrice donc il faut être soit dans la matrice pour pouvoir scanner les cartes ou il faut être dans le vrai monde pour pouvoir aller recruter des gens ce concept-là je le trouve très intéressant bref c'est un Legendary qui fonctionne encore très bien qui fonctionne dans un système qui commence à vieillir mais qui fonctionne encore le concept des films très très bien réussi on a des avatars et ce sont des images qui ont été faites pour le jeu donc ça aussi c'est très bande dessinée c'est très cartoon comme vous pouvez voir ici sur la boîte et ça j'apprécie beaucoup plutôt que ce soit comme dans Buffy de Vampire Slayer que ce sont des images du film malgré que ma fille apprécie beaucoup le concept que ce sont des images du film alors voilà Legendary Encounters de Matrix c'est un gros un gros oui pour moi puis j'ai l'intention de continuer à jouer évidemment d'ailleurs est-ce qu'il se joue jusqu'à 5 joueurs parce que je me demande si je ne l'amènerais pas je ne me souviens plus si ça se joue ah oui ça peut jouer jusqu'à 5 joueurs mais avec c'est comme une variante à jouer à 5 joueurs et le dernier que je vais vous présenter écoutez je vais je me demande encore si je vous en fais un déballage ou pas c'est la version anglaise je vais vous raconter l'histoire très rapidement donc je suis allé dans une boutique dans ma région malheureusement il n'y a pas de boutique la pioche encore dans ma région peut-être qu'un jour ça va s'ouvrir donc je suis allé dans une boutique et puis j'avais vu qu'il y avait reçu ce jeu-là qui s'appelle Freelancers qui est un crossroad game et ça fait longtemps en fait il y a eu trois crossroad games je pense dans la gamme de plein d'actes games il y a eu Dead of Winter il y a eu Gen 7 et celui-là c'est le troisième crossroad game c'est un jeu de Donald Schultz que je ne connais pas artistiquement donc c'est Sam Mealy et Alison Carl et c'est encore une fois un livre moi j'appelle ça des livres jeux mais quand j'ai expliqué ça aux gens qui travaillaient là-bas ils ne me comprenaient pas du tout parce que ce n'est pas un livre jeu mais dans le fond c'est un jeu de société dans lequel il y a un livre et si vous avez suivi la chaîne depuis les sept dernières années vous savez que je ne suis pas je n'aime pas ces jeux-là de plein d'actes games je les ai tous essayés sauf Gen 7 je pense mais j'ai j'ai essayé histoire de plus j'ai essayé comme un autre je pense je n'ai pas essayé les deux derniers puis j'en ai essayé un troisième que que j'ai présenté sur la chaîne mais à chaque fois ah j'ai essayé le dernier qui ont fait j'ai attendu la version française c'est une affaire de pirate puis non c'est pas une affaire de pirate c'est l'affaire de pirate je l'ai essayé aussi puis c'est l'autre d'après dont le nom m'échappe mais bref ça pour vous dire que j'ai j'essaie d'aimer ces jeux-là puis je ne suis pas capable puis là vous allez dire pourquoi est-ce que j'ai pris Freelancers en plus il est en anglais puis en plus si vous regardez bien ce qui est écrit sur la boîte c'est écrit un 3 à 7 joueurs puis en plus de ça ce qui va encore plus aller négativement mais peut-être pas c'est on dit que Freelancers condense un jeu de rôle fantaisiste donc une campagne de jeux de rôle fantaisiste dans une seule soirée donc c'est pas une campagne un c'est un des éléments qui m'a attiré puis deux on peut on peut construire des personnages qui sont tous très différents et ici c'est écrit de 3 à 7 joueurs mais il y a une variante pour jouer à 2 et une variante pour jouer en solo mais je ne le sais pas pourquoi à chaque fois Plata Games refuse de mettre le 1 et le 2 parce que j'imagine que c'est pas fait pour ça fait que écoutez je suis parti avec cette idée là et j'ai cherché le jeu dans chez le détaillant en question il l'avait pas mais je savais qu'il l'avait en stock parce que sur leur site c'était écrit qu'il l'avait en stock et je vais vous avouer que j'ai pas vu encore d'autres magasins de l'offrir pour l'instant ça va sûrement revenir et sûrement que les gros magasins du Canada doivent l'avoir reçu et je suis pas mal certain habituellement Plata Games font toujours des versions françaises des jeux de Plata Games et puis celui-là je le cherchais je le cherchais je le cherchais c'est vraiment un jeu pour la chaîne ok c'est pour ça que je me demande là je vous l'ai ouvert mais je sais pas si je l'ouvre ou si j'attends avant de pour faire une vidéo de présentation mais je pense pas que c'est un assez gros jeu pour ça fait que je pense que je vais l'ouvrir tout de suite mais je l'ai cherché je l'ai ramassé donc ils ont fini par me le trouver il était dans le backstory il avait pas encore été mis en avant il y en avait seulement deux copies puis je l'ai regardé puis il était quand même 72$ donc 71$ 99 sous je l'ai pris puis honnêtement je vous le dis c'est le genre de jeu il n'y a pas beaucoup de jeux que je me prends uniquement pour la chaîne mais celui-là je le prends pour la chaîne puis si je ne l'aime pas je vais vous le dire ça ne veut pas dire que si je n'aime pas les autres jeux je ne vous le dis pas je continue à vous comme Arkeye je l'ai dit j'apprécie sans être over the top par rapport mais c'est juste que souvent j'achète des jeux que je sais que je vais aimer surtout quand j'achète des jeux je m'arrange pour beaucoup me renseigner avant quand je suis arrivé à la caisse puis que je m'en ai donné puis dépensé mon argent pour ce jeu-là j'ai fait comme ah mon dieu et le monsieur a dit le jeune homme a dit vous avez 85$ sur votre compte parce que c'est un endroit où il accumule des points est-ce que vous voulez l'utiliser j'ai fait oui je suis sorti de ce magasin-là avec le jeu sans qu'il ne coûte rien mais en fait j'ai dépensé beaucoup d'autres choses alors voilà c'est un jeu qui semble-t-il est relativement simple on parle de 12 pages pour ce qui est du livret d'instruction donc c'est un jeu qui fonctionne avec dans lequel il y a une application mais je pense que c'est pas vraiment une application c'est encore sur le web sur lequel il y a des semble-t-il des acteurs professionnels qui ont fait les voix comme ils ont fait dans leur dernier dans leur dernier jeu mais c'est vraiment un jeu de société mais où le concept du jeu de rôle semble être à son à plus haut niveau donc c'est pour ça que ça c'est quand même assez spécial mais c'est pour ça que ce que je trouve un peu spécial c'est comment je peux jouer en solo à un jeu de rôle mais il reste que tout est possible dans ce magnifique monde alors fait que voilà vite vite je vous présente le matériel de ce jeu-là fait qu'on a c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de jetons ça semble être des jetons numérotés qui vont probablement nous amener n'oubliez pas que c'est un Crossroad Games alors Crossroad ça veut dire que c'est un jeu avec des cartes dans lesquelles on a des choix à faire alors on voit ici qu'on a une influenceuse un influencer manage influence ok ça c'est les personnages je pense qu'il y a dans le jeu il y en aura plus que ça alors on a un look-out on a un scout et chacun fonctionne avec son plateau qui est différent on a des Stanley on a le Location Book ça vaut la peine qu'on le regarde ensemble quand même vite vite regardons-le alors je ne veux pas nécessairement spoiler donc on ne le regardera pas complet mais donc c'est c'est comme les jeux habituels de Plada Games sauf que cette fois-ci je n'ai pas l'impression qu'on va jouer sur le côté dans lequel il y a il y a l'élément artistique mais c'est plus ici donc ça me fait penser un petit peu au jeu de pirate donc par rapport à ça donc Armwrestle Visit Foodstown puis on voit ici qu'il doit y avoir trois personnes puis je sais que quand on joue en solo on joue avec d'autres personnes alors côté artistique très très bien réussi puis après ça vous avez probablement les différentes actions alors il y a quand même 49 pages donc c'est 25 endroits différents qu'il y a donc dans ce jeu-là et après ça on a une bonne série de cartes on a un petit sac ça c'est vrai pour justement les fameux les fameuses roulettes qu'on a vu tantôt des standee et on a différents types de dés donc des dés qui semblent être alors on a un D20 alors je pense bien que c'est un D20 oui alors on a des D20 on a des D20 enfin dans le fond on a tous les types de dés qui existent des D20 et des D6 des D8 des D4 des D10 et des D12 on a tous les types de dés qui existent pour la fun des dés qui sont bien ordinaires on a comme je l'ai dit on a des séries de cartes ici et on a les fameux les fameux cahiers ok et ça je pense que ce sont des cahiers parce que le concept du jeu c'est vraiment comme un jeu de rôle donc il faut donner un nom à notre personnage après ça comme ils ont fait dans certains des jeux il y a comme je pense qu'il y a une histoire à faire donc un object people lose a small animal a fantastical beast name another character et on a justement save your game donc on a je pense ici pour tous les personnages on a ce qu'il faut ici et on en a et ça c'est la fiche de votre personnage donc je pense que les deux c'est ça c'est que les deux on peut les relier comme ça donc on voit ici qu'on a mouser warrior et ça finit par faire les deux côtés alors c'est un concept qui est intriguant et là on a les cartes alors les cartes A, B on a différents types de cartes on peut voir donc ça en fait c'est A, B, C donc c'est peut-être et là ce que j'ai compris c'est qu'il y a trois campagnes qui sont rejouables alors je pense que c'est là qu'on les voit les A, B, C avec les campagnes puis c'est tout tout ce qui reste à vous présenter vite vite c'est peut-être ça ici donc je vais je vais enlever ça ici et très rapidement vous avez vous avez des cartes des sortes c'est pas une fois je n'ai pas je ne suis pas très excité parce que je vois où sont les crossroad cards parce que là je ne vois pas je ne vois pas de crossroad je ne vois pas vraiment de jeu de cartes crossroad c'est peut-être ceux-là parce que c'est des livres alors peut-être que c'est ça alors ça ça a l'air d'être d'autres types d'éléments et là il y a d'autres d'autres petites cartes oh mon dieu mon dieu mon dieu est-ce que je vais être capable de dévoiler alors ici on a ça semble être des trésors et d'autres cartes d'histoire alors probablement tout plein de trésors qu'on peut qu'on peut ramasser mais j'haïs ça moi quand on a des trésors avec aucune aucun visuel donc ah la 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 je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que le jeu vous savez des déballages j'ai toujours l'impression qu'avec un déballage c'est là que ça va nous nous créer ce genre d'attente là puis j'ai pas l'impression que j'ai réussi à atteindre ça en déballant ce jeu là mais bon ben voilà fait que c'était mon très rapide déballage vous me direz ce que vous en pensez je veux pas vous promettre que je vais vous faire une présentation de ce jeu là malgré que c'est toujours ce que j'ai dans mon idée là de le faire à chaque fois que j'achète un jeu souvent c'est j'ai dans ma tête que je veux le présenter bon en tout cas on verra bien on regardera ça puis ben là je vais prendre une petite pause moi mais vous ça va prendre que quelques secondes et je vous reviens avec la suite donc et ça va être le temps de parler un peu de moi hey vous m'excuserez aujourd'hui c'est une vidéo avec un peu moins de montage j'aurais bien aimé vous présenter des images de la matrice ou de tout ça pendant que mais je suis un peu pressé dans le temps parce que j'enregistre ça le vendredi je pars demain mon fils joue au baseball ce soir fait que j'ai pas j'ai pas beaucoup de temps je vais vous parler de passion aujourd'hui vous savez je suis un être excessivement passionné et c'est pas de nouveau et justement j'analysais ça parce que je regarde des fois mon sous-sol puis mon sous-sol c'est définitivement mon entre j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça que ce soit l'entre de mes enfants mais je pense que j'ai réussi à partager ma passion mais pas à tous les points de vue puis c'est peut-être peut-être un petit regret que j'ai dans ma vie malgré que les enfants prennent bien la direction qu'ils le désirent mais au niveau des jeux de société ma fille aime ça Justin mon plus jeune fils lui c'était lui a un talent incroyable pour les jeux de société mais il a perdu son intérêt dans son adolescence peut-être qu'il viendra un petit peu plus tard puis Nathan il attend un petit peu malgré qu'il y a plusieurs vidéos que vous pouvez voir de Nathan sur la chaîne quand il était plus jeune mais plus vieux j'ai de la misère mais là il est à la fleur de l'âge puis Hélène je l'ai déjà raconté à maintes reprises on continue encore à jouer à des jeux de société on a joué cette semaine à Legendary Encounters de Matrix je pense que c'est un jeu que ça lui tentait vraiment beaucoup parce que c'est elle qui me l'a demandé mais à force de jouer à plein de nouveaux jeux j'ai fini par créer un genre de burn-out de jeux de société auprès d'Hélène mais j'ai transmis par contre mon amour des jeux de société et je me suis rendu compte que je suis passionné depuis depuis je pense que j'ai l'âge de 8 ans que je me suis lancé dans cette dans une vision très passionnée et il y a quelle a été ma première passion puis quand je vous dis passion vraiment forte passion c'est les jeux vidéo et ça j'en ai beaucoup parlé vous savez que je voulais je voulais transformer la zone du dimanche en une zone geek pour pouvoir vous parler de toutes mes passions incluant le cinéma les séries télé et incluant aussi les jeux vidéo bon ça n'a pas fonctionné puis c'est correct je vous l'ai déjà dit c'est pas oui j'ai abdiqué sur ma propre chaîne mais en même temps il y a des gens qui disent tu peux faire ce que tu veux sur ta chaîne oui mais j'aime ça être écouté j'aime ça être regardé c'est pour ça que je fais ça depuis qu'on est revenu dans la zone la zone du dimanche ça s'est revenu pas mal comme c'était avant on n'aura peut-être jamais des chiffres aussi impressionnants que pendant la pandémie c'est normal mais on continue à avoir notre gang puis on a bien du fun puis on a bien du plaisir mais les jeux vidéo quand j'étais plus jeune j'ai raconté l'histoire mais je vous la racontais encore parce que ça me fait du bien de la raconter mon père m'a acheté ma première Nintendo et ensuite de ça mon père a été même si lui n'a jamais participé activement aux jeux vidéo il a participé activement à mon intérêt pour cette passion-là des jeux vidéo justement en m'achetant à peu près toutes les consoles sauf quelques-unes et l'idée première de cet épisode-là aujourd'hui c'était que j'ai conservé pendant tellement longtemps et quand je vous dis tellement longtemps depuis que je reste ici dans ma maison j'avais une grosse boîte et j'avais conservé à peu près toutes les j'avais conservé tous les jeux vidéo de mon enfance je parle pas des consoles parce que ça les consoles ça je les ai plus mais tous mes jeux PC surtout de mon adolescence jeune adulte puis c'était mon idée je voulais vous présenter parce que je joue beaucoup ces temps-ci à Baldur's Gate 3 qui est un jeu extraordinaire et je me suis souvenu que j'avais encore les CD de Baldur's Gate 1 et de Baldur's Gate 2 et puis là je me suis dit ça serait bon que je découvre cette boîte-là avec vous puis malheureusement je ne l'ai pas retrouvée et je soupçonne de l'avoir peut-être de mettre des parties de cette boîte-là ou peut-être qu'elle se retrouve dans mon backstore ici à côté qui tout se tient pas mal en équilibre fait que j'ai décidé d'y aller plus tôt avec en vous présentant une des passions qui découle beaucoup 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 de ça et ce sont les livres les livres de jeux de jeux vidéo ces livres-là là j'en ai présenté un en fait j'en ai 4 à vous présenter mais je dois en avoir à peu près une cinquantaine si c'est pas on aura presque peut-être 70 à peu près des livres comme ça alors là je vous présente celui de Red Dead Redemption 2 mais j'en ai à peu près tous les jeux qui existent et vous remarquerez que ma passion vient beaucoup de ces jeux-là pourquoi? parce que pour la majeure partie ce sont des jeux en solo dans lesquels il y a une histoire et dans lesquels beaucoup de jeux ouverts mais où l'histoire fait vraiment partie de l'expérience et moi ces livres-là je dois vous avouer qui sont pour la majeure partie en anglais mais je trouve que ce sont de véritables oeuvres d'art et quand il y a des jeux qui sortent et que je sais qu'il va y avoir un livre comme ça même si aujourd'hui je dois vous avouer que ces livres-là on en voit de moins en moins puis en sort de moins en moins parce que les gens ne sont plus maintenant très attirés par les livres papiers on est plus rendu sur le numérique et sur internet maintenant on n'a plus vraiment ces livres d'histoire-là ou ces livres regardez-moi ça moi j'adore les cartes géographiques et ça c'est ce jeu-là vous savez que Red Dead Redemption c'est extraordinaire mais moi j'ai vraiment un amour incroyable sur ça et je vous le dis je ne les utilise pas tant que ça mais quand je les reçois j'ai un plaisir à les feuilleter puis à regarder est-ce que ça va être gros oh mon dieu ici on voit que ma fille a écrit des affaires mais bref ça là ces livres-là représentent probablement un des éléments les plus cachés de mon aspect passion et comme je vous dis j'en ai 75 des livres comme ça je vais vous en présenter trois pour lesquels je suis très très fier aussi vous savez ça c'était sûr et certain que j'allais me procurer par exemple La Légende of Zelda Lancelopédie de La Légende of Zelda qui est un des jeux qui m'a le plus marqué dans mon histoire que j'ai joué que j'ai joué à toutes les légendes de Zelda je les ai j'ai pas fini Breath of the Wild puis j'ai pas encore commencé Tears of the Kingdom parce que je suis pas je suis pas encore j'ai pas encore fini un puis bon un jour c'est surtout Hélène qui joue avec présentement mais c'est ça là j'adore ça et ça en plus c'est un livre historique de la franchise alors moi je tripe vraiment beaucoup beaucoup sur ce concept là d'ailleurs je me suis procuré le dernier livre de Tears of the Kingdom parce que justement c'était pour moi ce sont des livres de collection et là vous voyez j'en ai un autre ici qui s'appelle là ils ont un petit peu de poussière parce que où je les conserve donc celui qui s'appelle Art et Artifact c'est pas des petits livres c'est des c'est des énormes livres et là évidemment je suis un amateur de tout ce qui est artistique et ce livre là artistiquement parlant ce n'est que de la présentation artistique et vous savez que j'en parle beaucoup dans mes déballages quand je parle de jeux de jeux de société et le côté artistique moi je trouve que ça il y a beaucoup de gens qui disent que des jeux vidéo ce n'est pas un art il y en a encore qui osent dire ça mais quand tu regardes des affaires de même je me dis comment tu peux oser dire que des jeux vidéo que ce soit pas juste au côté artistique mais au côté de tout le travail qu'il y a pour créer des mondes oh mon dieu ici on a une photo de ma fille je retrouve des vieilles affaires alors évidemment comme je vous dis c'est des livres que j'apprécie beaucoup et le dernier que j'ai de la gamme c'est c'est le Hero Historia ça c'est le premier que je m'étais procuré alors ça c'est littéralement toute l'histoire des jeux parce que vous savez que Nintendo ont réussi à relier tous les jeux ensemble et à créer une histoire cohérente qui se suit et moi ça juste ça ici le game catalogue avec toute la sortie des jeux moi je me souviens d'avoir joué à Zelda 2 Link to the Past et là vous avez tous les jeux qui sont sortis dans l'histoire avec je pense que ça s'arrêtait à Legend of the Ocarina of Time 3D parce que je pense que est-ce que Breath of the Wild était sorti quand je l'ai acheté je pense pas mais je pense qu'ils l'ont justement updaté puis ils l'ont mis à jour ça c'est ma première chose c'est sûr que je pourrais vous montrer tous mes autres livres que j'ai de cette gamme là mais c'est pour vous montrer j'en ai un dernier ici que j'ai sorti donc c'est The World of the Witcher et puis vous savez que je suis un grand grand amateur de Witcher j'ai commencé par jouer aux jeux vidéo donc le 1 le 2 et le 3 pour ce qui est The Witcher et ensuite de ça je dois vous avouer que je me suis ramassé ensuite dans dans les livres et puis j'ai lu pas mal des livres par rapport à ça donc vous avez ici donc un autre livre avec tout d'éléments plein d'éléments artistiques qui nous expliquent tout ce qu'il y a dans le monde de Witcher et qui peut avoir rapport aussi donc c'est le vidéogame compendium de The World of Witcher vous allez voir que les livres font quand même pas mal partie de ma vie parce que l'autre affaire que je veux vous parler aussi c'est ce concept là oui donc l'autre élément aussi que je voulais vous parler c'est c'est une autre de mes passions ma passion première c'est l'enseignement j'ai un bac spécialisé en histoire là je vous ai sorti un seul de mes livres sur Wilfrid Laurier quand la politique devient passion qui était basé sur une série télé ici au Québec mais donc c'est une biographie biographie j'ai-tu des qu'est-ce que je retrouve là-dedans attendez je vais regarder oh c'est l'université Laval ah mon dieu le nationalisme au Canada français de 1896 à 1936 c'est le formulaire de remise de travaux voyez-vous donc je viens de retrouver une remise de travail en hiver le trimestre de l'hiver 97-98 juste pour dire comment ça fait longtemps que j'ai ce livre mais j'ai lu beaucoup beaucoup de livres d'histoire je suis un historien à la base mais qui est devenu prof d'histoire depuis une dizaine d'années je fais de l'histoire plus moderne je fais ce qu'on appelle le monde contemporain cette année je retourne dans l'histoire du Québec ça me fait un petit peu peur au moment où j'enregistre ceci parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché à l'histoire du Québec je connais quand même pas pire mon histoire mais il y a beaucoup d'éléments qu'il va falloir que je me replonge mais j'ai vraiment beaucoup lu dans ces affaires autre élément aussi j'en ai sorti un parmi tant d'autres j'aime beaucoup les j'aime énormément les bandes dessinées et j'ai j'ai beaucoup beaucoup de bandes dessinées je suis pas un collectionneur mais comme celui-là ici American Vampire de Scott Snyder Raphaël Halberkirk et Stephen King alors j'aime beaucoup ces types de bandes dessinées qui sont des fois des bandes dessinées un petit peu plus adultes que vous pouvez retrouver et puis j'en ai une petite collection j'ai beaucoup aussi de bandes dessinées de Marvel j'ai presque tous les donjons de Nahalbeuk que j'aime beaucoup que je n'ai pas tous lus encore mais que j'essaie d'avoir toute la collection alors évidemment ça fait partie des choses que j'aime beaucoup je voulais qu'est-ce que je voulais bon je les avais pas mis dans l'ordre le prochain que je vous présente encore c'est en lien avec les jeux vidéo comment prouver que je suis un amateur d'histoire et de jeux vidéo mais tu retrouves le fameux premier livre d'histoire que j'ai trouvé dans ma vie donc The Ultimate History of Video Games que j'ai pas mal tout lu c'est en anglais vous savez que j'ai appris d'ailleurs mon anglais grâce aux jeux vidéo et aux revues et j'ai pas mal tout lu ça et c'est très intéressant de voir toute l'évolution de ce monde-là quand je vous dis que je suis moi-même un très très grand amateur vous savez que le pays c'est que j'y pense je me suis acheté également celui qui parle de jeux de société que j'ai dans mon sac d'école je pense que j'essaierai peut-être d'aller vous chercher mais voilà ça fait partie aussi des choses que j'aime énormément et je peux pas passer sous silence après ça mon amour pour Star Trek alors là ce que je vous présente là c'est quelque chose je pense je me souviens pas c'était quoi la compagnie qui faisait ça mais oh ça c'est quelque chose que je ne vendrai jamais alors on voit ici je recevais ça à très gros prix à toutes les semaines et là dans le fond c'est une feuille c'est Star Trek vous comprenez je suis un grand amateur de Star Trek et là je recevais ça et ça c'est tout plein d'informations surtout plein d'éléments de toutes les séries qu'il y avait à l'époque on s'entend que ça fait longtemps de ça mais on a le model making le make-up effet pour les Borg la première de Star Trek de Nick Generation avec plein d'informations après ça on avait tous les personnages que tu peux mettre en ordre alphabétique je ne les ai pas tous reçus à un moment donné j'ai arrêté d'y faire venir parce que ça me coûtait tellement cher c'était incroyable c'est moi qui payais ça j'étais jeune alors Q on a le crew on a James D. Kirk j'ai Montgomery Scott on a le Ensign Chekhov Nurse Kristen Chappell et là après ça je pense que c'est pas mal à l'époque de Star Trek The Next Generation et on avait Deep Space Nine aussi je pense c'est The Next Generation Star Trek The Original Series puis on a aussi je pense Deep Space Nine puis je pense qu'il y avait des films évidemment puis c'est tout ah il y avait Voyager aussi parce que je vois que Voyager est là alors Tuvar qui est là les cultures la Neutral Zone on voit ici les épisodes alors ça c'est toute une gamme pour tout plein d'épisodes je les ai pas tous comme je vous ai dit ah ça c'est un de mes épisodes favoris l'épisode The Inner Light de Star Trek The Next Generation qui est sorti le 1er juin 1992 c'était l'épisode 125 le Stardate c'était 45944.1 et ça c'est un excellent un excellent épisode on voit ici le synopsis quelques photos et c'était un épisode où Picard revivait une vie entière mais celui que j'aime le plus c'est celui-là avec les vaisseaux parce qu'on a et moi j'ai toujours été un grand amateur de ça regardez alors on a les Blueprints j'ai toujours été un grand amateur de ce concept-là alors on a ici le fameux Shuttlecraft la manière qu'il était fait le USS Enterprise NCC-1701D que j'avais bâti que j'avais fait un modèle puis que mon père a échappé par terre qui avait brisé en mille morceaux mais c'est pas grave le Klingon Birds of Prey la station spatiale Deep Space Nine excellente série Deep Space Nine aussi avec tout son fonctionnement on a le Macirator je pense qu'on était dans la première saison et la technologie alors je vais vous montrer ça parce qu'en même temps c'est moi qui me remémore des choses et là on a les films synopsis les films synopsis alors je suis et je resterai toujours votre ami en fait un amateur de Star Trek et ça ça fait partie de ma passion et je vais terminer avec les jeux de société alors j'ai toujours 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 été un amateur des livres dont vous êtes le héros encore aujourd'hui j'aime ça j'ai-tu joué celui-là je sais pas si je l'ai je l'ai fait je pense que je l'ai acheté je l'ai acheté l'année passée je l'ai pas joué encore je recherche toujours et s'il y en a qui sont capables de me trouver je recherche encore et toujours les livres je pense ça s'appelle Défi fantastique mais c'est dans lequel on jouait des super héros puis je suis pas capable de les retrouver ça fait en tout cas si quelqu'un est capable de me dire comment s'appelle ceux dans lesquels on incarnait des super héros dans cette gamme-là et s'ils existent et s'ils ont été réédités dites-moi-le puis là je vous ai présenté mes plus vieux jeux de société que j'ai donc j'ai le jeu qui s'appelle Mind Trap qui est ici je vous pose par exemple la question qui est là alors un cheval effectue un certain parcours tous les jours curieusement deux de ses pattes font 30 km par jour et les deux autres font 31 km on pourrait croire qu'il y a un kilomètre entre les pattes de devant et celle de derrière mais évidemment ce n'est pas le cas étant donné que le cheval est normal comment expliquer cette situation ? je vous laisse réfléchir peser sur pause je vous donne la réponse je fais comme Martin Montreuil alors le cheval fait tourner un moulin et se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre les deux pattes gauche à l'intérieur parcourent une plus grande distance que celle à l'extérieur font une plus grande celle de l'extérieur parcourt une plus grande distance que celle de l'intérieur alors voilà ça c'est un des plus vieux jeux que j'ai encore dans ma collection Mind Trap je pense que vous pouvez encore vous acheter ce jeu là regardez c'est un beau petit livret un beau petit livret de seulement quelques pages le plus vieux jeu de société que j'ai joué c'est le jeu gérant d'estrade que je n'ai plus dans ma possession malheureusement que j'ai cherché mais que je n'ai plus je peux vous présenter les deux plus vieux alors ça c'est le plus vieux que j'ai alors c'est le Star Wars Limited Collectors Edition que j'ai déjà présenté sur la chaîne à un moment donné mais oh écoutez c'était la grosse affaire je n'ai jamais été un grand amateur de Monopoly mais là on nous sortait une édition du collectionneur et puis regardez je l'ai acheté en anglais même pas en version française il est sorti pas trop longtemps après en version française et là vous avez vous avez le fameux le fameux plateau puis pour l'époque c'était quand même quelque chose je pense que c'était un des premiers mais regardez c'est un c'est un Limited Collectors Edition avec un numéro dessus en plus c'est pas c'est pas n'importe quoi et là dans ah voyez-vous ici on a les règles en français donc peut-être regardez cette qualité cette qualité incroyable du jeu ça n'a tout simplement aucun sens alors ici je pense que j'ai la princesse Léa mais c'était les cartes c'était incroyable on jouait avec ça on avait du fun c'était des temps qui étaient tellement beaucoup plus simples que c'était aujourd'hui mais j'étais pas un grand amateur de jeu de jeu de société dans ma jeunesse et ça c'est le plus vieux des vieux et puis vous allez voir ce qui est un peu bizarre c'est regardez il y a plus rien à l'intérieur je ne sais pas pourquoi je ne sais pas où ils sont rendus mais je n'ai aucune idée où ils sont rendus mais je sais que mes dés on les a utilisés pour l'autre Stéphane et moi on les a utilisés pour jouer dans l'autre formula D que je me suis réacheté pourquoi il y avait un crayon d'ailleurs un magnifique crayon je pense que j'ai envie de le sortir de là je pourrais l'utiliser alors je pense que c'est ça qu'on mettait à l'intérieur c'est pour ça qu'on cliquait des affaires alors formula D qui est un excellent jeu de course et c'est un jeu que je me suis acheté bien avant que je commence à m'intéresser comme un fou au jeu de société et là vous aviez ici donc les différents parcours qu'il y avait à l'époque c'est pas une joke je pense je vais vraiment garder le crayon donc formula D qui s'est amélioré avec le temps je pense que ça reste un jeu classique de l'époque je vais garder ça et c'est comment on vendait les jeux à l'époque la manière qu'on a 2 à 10 joueurs 12 ans et plus le niveau difficulté Descartes éditeurs Eurogames je pense que c'était des jeux qui étaient très difficiles même à trouver ici au Québec et au Canada parce qu'on était moins des amateurs de ce type de jeu là à l'époque mais c'est en partant de ce principe là des jeux de société que j'ai fini par tomber dans la passion des jeux de société vous comprenez donc le concept de passion parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Martin c'est vraiment cool d'écouter tes vidéos on sent ta passion mais ma passion c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que j'ai depuis tellement longtemps et je le dis tout le temps je pense que j'essaie d'inculquer ça à mes enfants mais des fois c'est difficile parce qu'on vit dans une époque où on dirait qu'on met beaucoup de freins sur les passions puis là je parle pas nécessairement du concept de contrôler les écrans pour les jeunes mais les jeunes d'aujourd'hui ont des passions qui sont parfois différentes de nous et on a tendance à les ralentir et je pense que il faut inciter les gens à conserver leur passion parce que les passions quand tu travailles quand tu deviens un adulte quand tu travailles fort quand t'es fatigué les passions te permettent tellement de décrocher et te permettent dans le fond de te relaxer pour ne pas justement tomber dans le sur-travail d'être trop fatigué c'est important d'avoir des passions puis le jeu de société les films les séries télé les jeux vidéo la lecture tout ça tout ceci sont des passions qu'on devrait continuer à inciter et à inciter chez les jeunes chez les moins jeunes et surtout à ne pas dénigrer parce que des fois je vois des gens encore rouler des yeux quand je leur parle de mes 500 jeux de société puis on voit que c'est péjoratif parfois de moins en moins les jeux vidéo ça a souvent été ça ça ne l'est plus aujourd'hui maintenant péjoratif d'aimer les jeux vidéo dans mon époque je me souviens que quand j'étais adolescent j'étais un vrai bon petit geek puis je me cachais je ne parlais pas trop que je jouais aux jeux vidéo parce que tu pouvais te regarder un peu de travail mais là aujourd'hui les jeunes c'est cool de jouer à des jeux vidéo ça fait qu'ils peuvent le dire ouvertement sans problématique et je pense qu'il faut conserver tout ça bon ben voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite porte d'entrée sur ma vie c'est un petit spécial comme ça que j'avais envie de vous parler pour encore vous exprimer un petit peu plus qui je suis quel genre de personne que je suis et aussi où sont mes influences parce que pourquoi est-ce que j'ai voulu créer la zone geek vous l'avez devant vous parce que ma vie ce n'est pas que les jeux de société mais c'est tellement de choses et j'ai tellement envie de vous parler de ces choses là j'aime ça créer des vidéos et c'est pas juste le fait de jouer à des jeux de société en vidéo c'est de créer des vidéos ce qui fait en sorte que je suis en mon magnifique vendredi après-midi dans lequel on nous annonçait de la pluie par-dessus la tête aujourd'hui finalement comme d'habitude se sont trompés et qui fait un magnifique soleil alors je vais vous laisser là-dessus merci beaucoup de m'avoir de m'avoir enduré parler encore une fois de moi et de ma vie alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez voir mon facebook ainsi que mon discord surtout n'oubliez pas d'aller faire un petit coucou à mon commanditaire boutique de jeux la pioche au www.boutique lapioche ou au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et d'ici la prochaine fois amusez-vous avec vos jeux de société et nous on va se revoir très bientôt allez bye bye tout le monde